Je suis particulièrement heureux d'être ici parmi vous à l'occasion de cette journée mondiale de prévention, de lutte contre le suicide par la prévention, qui est le 10 septembre, c'est vrai que ça tombe juste après le jeu de Genevois, mais vous êtes précis, vous avez raison, c'est aujourd'hui que dans le monde entier on réfléchit à cette problématique et qu'on réfléchit de quelle manière on peut aider à ceux qui, sur le terrain, agissent tout au long de l'année dont vous faites partie. Je voudrais remercier l'association Stop Suicide qui oeuvre dans ce domaine depuis de très nombreuses années et qui organise chaque année une manifestation à l'occasion de cette journée mondiale. Le suicide, et plus particulièrement le suicide des jeunes, est un phénomène parmi les plus complexes et les plus déstabilisants auxquels nous sommes confrontés. Quand je dis nous, je pense à la société dans son ensemble, je pense aux proches, aux parents, aux frères et sœurs, aux amis, je pense aussi aux politiques, aux professionnels, thérapeutes, aux soignants, enseignants ou éducateurs. La journée mondiale de prévention du suicide est une occasion essentielle pour parler et faire parler de ce sujet difficile. C'est une opportunité de faire tomber les tabous encore tenaces. C'est aussi une opportunité pour rappeler et valoriser les ressources d'aide existantes. En Suisse, de nombreux efforts, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, ont été portés sur le front de la prévention. Cela a contribué de manière significative à une baisse du taux de suicide chez les jeunes. Jusqu'en 2013, il faut le rappeler, le suicide était la première cause de mortalité chez les 15-29 ans en Suisse. En 15 ans, entre 1998 et 2014, grâce aux actions de prévention et de sensibilisation, notamment en milieu scolaire, le taux de suicide des jeunes a été divisé par deux. Ces chiffres sont encourageants, certes, mais ils demeurent encore élevés. Aujourd'hui, le suicide reste la deuxième cause de mortalité chez les adolescents. Il faut donc impérativement poursuivre nos efforts de prévention. De plus, les décès consécutifs à un suicide ne sont que la face émergée de l'iceberg. Les chiffres n'indiquent pas le nombre préoccupant de tentatives de suicide et dont seul un faible nombre est pris en charge médicalement. Les statistiques ne révèlent pas non plus le nombre de personnes ayant des pensées suicidaires, des conduites à risque et des comportements auto-agressifs. Bien que cachés et non répertoriés, ces cas font aussi partie de la problématique suicidaire qui nous préoccupe tous. Il faut en tenir compte dans nos politiques de prévention. Les souffrances autour d'un suicide sont d'une violence inouïe. Elles justifient qu'on mobilise ensemble toutes les forces et qu'on explore toutes les voies pour trouver les meilleures solutions en vue de limiter le nombre de ces drames et pour soutenir et accompagner celles et ceux qui y sont confrontés. Notre canton a la chance d'avoir plusieurs structures complémentaires qui se mobilisent pour prévenir, pour intervenir, mais aussi soutenir l'entourage d'une personne ayant attenté à ses jours. Qu'il s'agisse de détection précoce, de prévention ou de prise en charge, on ne saurait trop insister sur l'importance du travail en réseau. Genève est dotée d'un bon réseau de soutien et de prise en charge des jeunes. Cela nous le devons en partie à la mobilisation de l'association Stop Suicide. Au nom du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, et à titre personnel, j'aimerais saluer ici l'engagement de cette association. Je la remercie pour son œuvre de sensibilisation et d'information sur le suicide des jeunes auprès de la population jeuneboise et en milieu scolaire. Je réitère tout mon soutien envers une organisation de jeunesse dynamique et débordante de projets, une organisation qui fête ses 16 ans cette année et qui est elle-même composée dans une large mesure de personnes jeunes et qui savent mieux que quiconque comment s'adresser à un public adolescent. Je remercie également l'ensemble des partenaires du réseau sociosanitaire Jeuneboise concerné par la prévention du suicide des jeunes et de leur engagement. J'aimerais saluer par ailleurs la bonne collaboration qui existe aujourd'hui encore entre la prévention et les soins, notamment entre l'unité de prévention des HUG, Malatavie et l'association Stop Suicide. Mesdames et Messieurs, lutter contre le suicide des jeunes, ce n'est pas simplement mener une campagne de prévention et mobiliser des équipes de soutien. Ce n'est pas non plus simplement fixer un rendez-vous chez un psychologue et prescrire des antidépresseurs à des jeunes à la suite d'une tentative de suicide. Lutter contre le suicide des jeunes, c'est avant toute chose. S'assurer qu'il y ait autour d'eux un maillage suffisamment serré pour les accompagner tout au long de ce périlleux voyage que peut être l'adolescence. L'adolescence est souvent une période de passion et d'émotions intenses où les jeunes recherchent parfois des limites insensées au péril de leur vie. C'est aussi une période de grande vulnérabilité où ils se trouvent exposés à des risques importants, consommation d'alcool ou de drogue, problèmes d'addiction, pression des réseaux sociaux notamment. Ainsi, la prévention n'est pas que l'affaire des professionnels. Elle s'inscrit dans une démarche citoyenne et communautaire. Pour réussir cette traversée difficile et bouleversante que peut être l'adolescence, il est important que nos jeunes se sentent entourés et soutenus par les bonnes personnes. Il peut s'agir de membres de leur famille, un voisin, des proches, des amis, un professeur ou un maître d'apprentissage. Toutes ces personnes représentent des points d'ancrage essentiels. Si à un moment donné de sa vie, une jeune personne ne trouve pas de tel soutien autour d'elle, l'issue peut être dramatique. A nous de veiller à ce que ce réseau informel soit là, à chaque instant où il est nécessaire. Qui que nous soyons, pour la personne qui traverse un passage à vide, nous pouvons et nous devons agir. Que toute la communauté s'engage pour épauler nos jeunes, c'est le sens de la campagne de sensibilisation « Là pour toi », lancée en 2015 par l'association Stop Suicide et reconvite cette année. A chacun de nous, donc, d'être attentifs et à l'écoute. De répondre présents quand nos jeunes font appel à nous. De ne pas craindre non plus d'aller vers eux. Et de les réconforter et de leur redonner espoir. De les guider et de les accompagner sans les juger. A nous aussi de leur faire confiance et de les aider à s'acheminer vers une lente prise d'autonomie. Autant d'attitudes et de gestes citoyens à cultiver au quotidien et qui jouent un rôle considérable pour prévenir les suicides. Au sein de l'État, aussi, nous nous efforçons de travailler de la manière la plus transversale possible pour offrir la meilleure prise en charge à celles et ceux qui en ont besoin. Selon le principe, une place pour chacun, le soutien et l'intégration des personnes fragilisées constituent l'une des priorités du Conseil d'État de Jeunevoie, entrée en fonction il y a maintenant trois ans. Plusieurs programmes existent sur le canton de Genève pour prévenir le suicide des jeunes, mais aussi pour accompagner celles et ceux en situation de rupture ou de décrochage scolaire et qui traversent une phase de grande vulnérabilité. De telles mesures, qui aident les personnes à retrouver un sens à leur vie, contribuent à la prévention globale. Je pense par exemple à la mesure d'encadrement et d'intégration saine-active, mise sur pied par l'association Accroche, en collaboration avec l'Hospice Général. Elle soutient une quarantaine de jeunes âgés de 17 à 25 ans dans une logique de réinsertion socio-professionnelle. Je pense aussi au programme de prévention que gère l'association FECPA Carrefour Addiction, avec le soutien du DEAS, et qui cible directement les jeunes, par exemple le projet 4h20, pour prévenir la consommation de cannabis. Mesdames et Messieurs, l'adolescence nous met à l'épreuve, mais on en sort. On passe le cas en ayant grandi dans son corps et dans son âme. Cependant, cette longue métamorphose reste le cours d'une société tout entière et non d'un son être. J'aimerais pour conclure saluer l'engagement de plusieurs jeunes personnes, que vous avez saluées aussi, Madame la Présidente, qui se sont investies pour que cette soirée soit si belle et réussie. Je les remercie de leur mobilisation. Les animations qui vont suivre, qui s'articulent toutes autour de messages de prévention, sont inspirées d'histoires vécues et de témoignages personnels. Un grand merci à tous ces jeunes d'avoir ainsi partagé leurs propres expériences. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, et je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements